Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi en septembre, permettre à la société civile de jouer son rôle en tant que force de citoyenneté et partenaire fondamentale dans la bonne gouvernance. Option réaffirmée, le président de la République recevait hier le président de l'Observatoire national de la société civile. Le conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres d'affaires étrangères exprime sa reconnaissance et rend hommage au chef de l'État pour ses efforts et initiatives visant le soutien de l'action arabe commune en faveur des causes arabes. Nous nous intéresserons également à l'initiative de l'Algérie, l'Algérie qui se dit prête à dépêcher en urgence dans le cas où le Maroc accepte l'offre d'aide, une équipe d'intervention de la protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés, une aide matérielle également prévue. Et puis nous nous intéresserons à l'état de santé, de l'économie nationale, elle se porte bien, les indicateurs sont au vert, plus de 4% de taux de croissance enregistré cette année. Nous nous intéresserons également au projet de loi relatif aux partis politiques. Il est inscrit à l'ordre du jour de la nouvelle année parlementaire. Il y aura également du sport, notamment avec du volleyball et la sélection algérienne masculin qui affrontent ce lundi en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations au Caire, la Libye. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Président de la République a reçu hier le Président de l'Observatoire national de la société civile, Nordin Benbrahim, rencontre qui s'inscrit dans le cadre du suivi, de l'évaluation des activités de cette instance et l'écoute des propositions et des avis ayant trait aux missions confiées à cet organisme dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'État en compagnie des membres de son bureau. Nordin Benbrahim a fait savoir que lors de cette audience, l'action avait été mise sur la nécessité de permettre à la société civile de jouer pleinement son rôle en tant que force de citoyenneté en partenaire fondamental dans la bonne gouvernance. Tout ce débat était axé sur de nombreux chapitres économiques, sociaux et culturels, mais aussi sur les mécanismes d'autonomisation juridique et le soutien au rôle de la société civile en tant que partenaire dans la gouvernance locale. Ces points ont bénéficié d'un échange libre et riche, un débat large et interactif avec le Président de la République. Cela nous a permis de relier sa vision politique de la société civile aux préoccupations quotidiennes des citoyens. L'orientation du Président de la République à l'égard de la société civile est une feuille de route pour renforcer son rôle, que ce soit sur le plan juridique ou dans le traitement quotidien avec les administrations locales et centrales. Cela permet à la société civile de jouer son rôle en tant que force de citoyenneté et partenaire fondamental dans la bonne gouvernance, un rôle qui bénéficie du soutien direct du Président de la République, un rôle appelé à se renforcer à l'avenir à travers des décisions, à même d'impulser ce rôle et la disponibilité de l'observatoire. Rencontre également axée sur le contexte régional et international et ses répercussions sur l'Algérie et la région tout entière. À propos de contexte régional et international, le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a exprimé sa reconnaissance et rendu hommage au Président de la République pour ses efforts et initiatives visant le soutien à l'action arabe commune en faveur des causes arabes, notamment la cause palestinienne. C'était lors de la 160e session ordinaire tenue récemment au Caire et sur laquelle revient Chakir Benservi. Les participants saluent tout d'abord les propositions de l'Algérie visant à réformer et à développer le travail de la Ligue des Etats Arabes ainsi que ses efforts consentis dans le renforcement de la solidarité entre ses Etats membres. Le Conseil ne tarie pas d'éloge concernant la ferme volonté du Président Abdel-Majid Boun en faveur du règlement de la crise libyenne ainsi que l'unification des rangs palestiniens et exprime sa satisfaction à l'annonce de ces derniers de leur intention de mettre en application les résolutions de la déclaration d'Algérie. L'Algérie est, selon les ministres des Affaires étrangères des Etats arabes, le pays qui respecte le plus ses engagements en soutenant le budget palestinien avec pas moins de 185 millions de dollars ainsi que son aide de 30 millions de dollars pour la reconstruction du camp de Jenin après sa prise d'assaut par l'armée sioniste. L'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité demeure une satisfaction pour la communauté arabe, confiante de sa capacité à œuvrer et à inciter l'instance internationale à trouver des solutions, notamment en faveur de la cause palestinienne. Les participants à cette réunion affichent enfin leur conviction que l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité ne pourra que favoriser la coopération entre la Ligue arabe et l'Organisation des Nations Unies. Et à propos de l'initiative d'Algérie prête à dépêcher, nous vous le disions en urgence dans le cas où le Maroc accepte l'offre d'aide d'une équipe d'intervention de la protection civique en prenant 80 secouristes spécialisés. Une aide matérielle également prévue suite au puissant au séisme qui a frappé le pays cet évendu soir. C'est ce qu'indiquait hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, le bilan des victimes s'est alourdi encore une fois. 2 122 morts et 2421 blessés. Un bilan qui reste provisoire. Coopération algéro-italienne. Le président du Conseil d'État italien en Algérie s'est entretenu hier avec notamment son homologue Jair Mohamed Benassar sur le renforcement de la coopération entre les deux instances. Pour rappel, la délégation italienne est à Alger pour superviser la clôture du projet de jumelage institutionnel entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'État italien prévu aujourd'hui au Centre international des conférences Ablatif Rahal. Voilà ce qui nous amène à évoquer l'état de santé de l'économie nationale. Elle se porte bien. Les indicateurs sont ouverts. Des chiffres à retenir ce matin. 4,1% de taux de croissance enregistré cette année. 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures attendus. Également pour cette année, une dynamique économique grâce aux réformes entreprises évoquées lors d'entretiens avec des membres du FMI. À ce propos, je vous propose d'écouter Abdelkader Majdalilé, économiste. Il répond à Rimbou Kadouma. L'indicateur le plus important au cours de ces échanges entre l'Algérie et le FMI est en relation directe avec la performance de l'économie nationale en relation avec la croissance économique. Les chiffres sont en augmentation nette d'une année à une autre. Cette performance de cette année, elle est révélatrice. Elle donne l'idée sur l'impact positif de l'intervention publique concernant la réforme structurelle qui s'est engagée ici en Algérie. Même si cette réforme structurelle aura besoin de temps pour se consolider, mais nous avons quand même quelques indicateurs qui sont très révélateurs. Le fait d'avoir une balance commerciale excédentaire et d'avoir une consolidation des réserves de change, tout ça donne une idée sur la performance de l'économie nationale. Économie toujours, régulation du marché des viandes. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a annoncé la réouverture de l'importation de viande rouge, ovine et bovine, et blanche, fraîche, réfrigérée et congelée. Le département a adressé des notes aux opérateurs économiques, publics et privés. Ceux qui sont intéressés devraient soumettre leur demande d'autorisation sanitaire d'importation via une plateforme numérique du secteur. Ils ont jusqu'au 20 de ce mois pour le faire. Cette décision vise à répandre à la demande nationale en viande, tout en stabilisant les prix. Nous vous disions en titre le projet de loi relatif aux partis politiques inscrit à l'ordre du jour de la nouvelle année parlementaire entamée la semaine dernière. Dès l'annonce, les différentes formations politiques se sont penchées sur la question, notamment ce que l'amendement de cette loi devrait apporter à l'activité politique. Éléments de réponse avec Hanan Seysi. L'amendement de la loi 1204 relative aux partis politiques déjà au centre des réflexions au sein du mouvement pour la société et la paix. Abdelhali Hassani, président du MSP. Les principes et les objectifs pour lesquels les partis sont établis doivent être revés, c'est-à-dire garantir la liberté de cri des partis politiques sur la base de la protection des amendements, assurer la transparence dans la gestion des aspects financiers et administratifs, le rôle des partis dans la gestion des dossiers électoraux, des dossiers de développement local, des dossiers économiques, des dossiers politiques sur lesquels nous travaillons actuellement. Le parti Voix du Peuple appelle quant à lui à ouvrir un débat, à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités politiques, nous dit son président, l'éminence Mani. Le parti politique, ce n'est pas un appareil électoral occasionnel. Il faut préparer cette scène politique raffinée. L'appareil politique, il faut le renforcer avec des textes, des lois qui reflètent cette nouvelle Algérie. Nous, en tant que formation politique La Voix du Peuple, on appelle tout le mouvement citoyen, parti politique à un débat ouvert et proposer des mécanismes. Le nouveau projet de loi relatif au parti politique a été inscrit à l'ordre du jour de la nouvelle année parlementaire 2023-2024. L'on s'attend ainsi à de longs débats au sein des deux chambres parlementaires. Au chapitre santé, les services du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique qui décident de sévilles. Ils ont annoncé il y a quelques jours la fermeture temporaire des laboratoires Uppharma en cause, la violation des règles de bonnes pratiques de fabrication. Le ministère rassure toutefois, toutes les mesures ont été prises pour éviter un impact sur la disponibilité des médicaments à Saint-Chemmache. Le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique rappelle que cette mesure a été prise à la suite d'une inspection du site de production qui a fait ressortir certains écarts aux bonnes pratiques de fabrication pouvant avoir un impact sur la qualité et la sécurité des médicaments fabriqués. Le docteur Nadie Bouadallah, directrice de la production et du développement industriel au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. L'activité d'inspection est exercée dans le cadre d'un programme annuel selon une approche par le risque. Elle peut être inopinée ou menée dans le cadre d'investigations à la suite d'un signalement. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'établissement pharmaceutique est mis en demeure. Celle-ci peut être suivie d'une fermeture temporaire et ce conformément aux dispositions du décret 2182 relatifs aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément. La réouverture ne peut être faite qu'après la levée des réserves par l'établissement pharmaceutique. S'agissant de la disponibilité des médicaments, le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique rassure. L'ensemble des mesures nécessaires ont été prises concernant la gamme des produits impactés par le retrait, comportant entre autres des antibiotiques et des corticoïdes et ce en vue d'augmenter les capacités de production des mêmes médicaments génériques fabriqués par d'autres établissements pharmaceutiques locaux. Il est à rappeler également que l'importation des produits pharmaceutiques est réalisée en prenant compte des capacités de production nationales et ce en vue de subvenir aux besoins nationaux et éviter toute perturbation d'approvisionnement. Selon la même responsable, les services du ministère de l'Industrie et ceux de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques sont en cours d'exploitation des mesures envisagées par l'opérateur pour sa mise en conformité. Et rappelons également dans cette édition le fait majeur de l'actualité en ce début de semaine, les entretiens aujourd'hui à New York entre le président Sahraoui et le secrétaire général de l'ONU. Les entretiens devraient porter sur notamment l'État et les perspectives du processus de paix au Sahara occidental et les moyens de le relancer et d'accélérer le parachèvement de la décolonisation au Sahara occidental. Du sport avec du volleyball tout d'abord et la sélection algérienne masculine qui affronte ce lundi en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Caire en Égypte. La Libye, boxe, tournois pré-olympiques de Dakar, troisième journée, entrée en liste de Mezian Mohamed Amin, Mohamed de Homri, Saloumi Shahira et Khalif Iman pour le camp des huitièmes de finale. De la culture pour clore à l'épaule de cette édition avec la sortie du nouveau single Win & Sib de Menel Rabi ce week-end. Les fans peuvent découvrir et voir son clip sur sa chaîne YouTube Nadia Ciasi. Menel Rabi, interprète de musique andalouse, animatrice, nous surprend à chaque fois. Win & Sib, un single avec des sonorités modernes tout en gardant l'authenticité de notre patrimoine. Win & Sib, paroles et musique de l'artiste Zinou Djuwadi qui a aussi signé les arrangements avec le duo de DJ 12 et Yad qui se sont occupés du sound design est un titre moderne, chanson algérienne qui s'inscrit un petit peu dans la nouvelle tendance de pop, pop algérienne. C'est un petit peu loin de ce que j'ai l'habitude de proposer puisque je suis à la base une chanteuse de musique andalouse. Mais les gens qui me suivent et qui me soutiennent savent que mon univers musical il est un peu plus étendu que cela puisque j'ai grandi dans une famille de mélomanes et je me suis nourrie de beaucoup de styles musicaux. Donc pourquoi pas essayer un nouveau style pop algérienne qui est la tendance aussi actuelle. Vous pouvez écouter Win Sib de Manel Rarbi sur Youtube et prochainement en version acoustique en concert. Et c'est sûr, c'est l'ordre que prend face cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.